Et hier lors de la première journée au franc-coup général à la onzième place avec une note lors de cet exercice au ballon de l'ordre de 25,025. Pour les ballons, la dominante c'est la souplesse. Alors voilà un exemple, qu'elle soit dorsale ou qu'elle soit au niveau des jambes. Sous-titrage ST' 501 Le ballon demande beaucoup d'amplitude et il doit toujours être travaillé très loin du corps. Jamais être griffé. Et voilà une faute. Une faute qui va coûter à cette gymnaste 0,7. Chute avec un déplacement. La reprise à deux mains va dévaluer la difficulté. Voilà, elle est applaudie par le public du Palais Omnisport de Thiers. Dommage, dommage pour Gourbanova. On voit la déception sur son visage. Et on la comprend cette jeune gymnaste. C'est vrai que c'est difficile parce que psychologiquement, il y a tout un travail également à effectuer. Elle fait un travail de préparation. Il faut être très solide psychologiquement. Le plaisir de la retrouver, c'est ce qu'elle a marqué le coup. Et ce qui est très difficile, vous voyez qu'elle a fait une faute. Elle sait qu'elle va être pénalisée pour cette faute. Et c'est très difficile après de rester concentrée. On l'a tout de suite vue sur son visage. Celle-ci est l'une des chouchous du public. C'est l'israélienne Irena Rizanzon. C'est une gymnaste très agréable à regarder. Attention, elle a laissé le ballon bien rattrapé. Celle-ci est l'un des chouchous du public. Pour le moment, elle semble maîtriser ses émotions malgré les fautes commises. C'est l'expérience. Irena Rizanzon a beaucoup d'expérience. Elle fait beaucoup de compétitions. Et elle est dans le circuit international depuis environ six ans. Là, elle finit après la musique. C'est pour pénaliser aussi. Et en plus de la pénalité de finir après la musique, il pourrait y avoir une pénalité de temps. Si l'exercice dépasse une minute trente, il y a une pénalisation. Puisque c'est la gymnaste qui est chronométrée, ce n'est pas la musique. Dans un instant, celle qui ne cesse d'épater de par sa gentillesse, sa générosité, son style. La championne olympique, Oeuvre Guignac, Kanaeva. La voici. Elle était attendue. La voici pour vous sur Orangeport Event. Déjà, il y a une fluidité dans le geste. Oui. Assez surprenant. On a l'impression que le ballon lui fait corps et non le contraire. C'est vraiment somptueux. Tout a l'air tellement facile. Il y a beaucoup de force sur le praticable. Il y a beaucoup de présence, ce qui est extrêmement important dans la discipline. Indépendamment de la maîtrise. C'est magnifique. Ça vous fait... Des frissons. Exactement. Vous voyez, on a le même sentiment. Cette jeune femme génère en nous certains frissons. Oeuvre Guignac, Kanaeva. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment un régal que de voir cette athlète russe championne olympique à Pékin. Que voulez-vous dire après cela ? Magnifique. Il n'y a rien à reprocher. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Regardez ce ralenti proposé par Stéphane Bouclier et toute notre équipe de cadreurs. Regardez cela. Ce ballon ne bouge pas. Sur le coup, pour les amateurs de football, elle n'a rien à envier à Zinedine Zidane. Elle a été le même jet. Allez, voici le premier ensemble. La Hongrie, trois rubans de cordes. La Hongrie, trois rubans de cordes. Le choix de l'assemblage, si on peut dire, des engins est fait par la Fédération Internationale de Gymnastique tous les deux ans. Il y a un engin, un exercice avec un engin unique. Donc les cinq cerceaux pour ces deux prochaines années. Et là, deux cordes et trois rubans. Un avis personnel, les trois rubans mangent un petit peu les deux cordes. Ils prennent beaucoup de place, les trois rubans, par rapport aux cordes. Ce n'est peut-être pas un choix exceptionnel. Il y a aussi les couleurs qui font que... Les couleurs sont particulières chez cet ensemble. Oui, oui, mais effectivement. Les goûts et les couleurs, ça ne se disque pas toujours. Elles sont presque inaperçues, les cordes. C'est vrai, les trois rubans prennent beaucoup d'espace. Trop d'espace peut-être même. Est-ce que les juges doivent en tenir compte ? Les juges doivent regarder les deux engins. Mais il est vrai que la présentation de l'ensemble, la chorégraphie de l'ensemble, c'est très important. Donc si on ne voit pas trop les cordes, c'est peut-être pas très favorable pour les groupes. Mais ils sont tous le tiers à la même enseigne. Cette équipe de Hongrie qui, hier, a terminé la quatrième place du concours général. Avec une note de 21. C'est la première fois qu'il y a eu le choix fait par la Fédération Internationale d'assembler deux engins mous. Le ruban qui est un engin mou et la corde aussi. Et je ne sais pas si c'est... Judicieux. Judicieux. Aïe, là, très dangereux, ça s'en mêle. C'est mou, ça tombe, ça s'en mêle. C'est pas très beau, pour être honnête. Voilà, et ça finit bizarrement. Non mais là, il y a eu... C'est des bêtises. Oui. Et ces jeunes Hongroises qui méritent tout de même les ovations du public. Elles sont déçues. Elles sont déçues, les Hongroises. On revoit cela. Ça manquait peut-être de caractère et de style propre aussi. Je veux dire, après cet exercice, on ne se souvient pas de quelque chose. Pour ma part, je ne me rappelle pas d'un instant bien précis où j'ai pu dire... Oh, ça, ça, c'est super. Effectivement, la Bélarusse, Lyubu, Charkashina. Les biélorusses ont une particularité, c'est l'utilisation de la musique. Si vous faites bien attention, il y a une relation en mouvement musique chez les biélorusses assez exceptionnelle. Oh là là, le ballon qui part chez les juges. Elles devaient le rattraper entre ses genoux. Les biélorusses utilisent le moindre son, la moindre note de musique pour faire les exercices. C'est pas mal, elles tentent de se rattraper, mais on n'efface jamais une telle faute. Jamais. Non seulement la difficulté est annulée quand il y a une faute comme ça, mais en plus, il y a les fautes d'exécution, plus les déductions à la note finale pour les sorties de gymnastes et d'engin. Et bien voilà, et ce sera finalement le final. Elle est tout de même félicitée, la jeune Bélarusse. Charkashina qui est déçue, mais pour autant, certes ce sont des fautes, mais ça n'hypothèque pas ses chances de se voir sur le podium, même si ça paraît assez mal engagé. Là pour le podium, ça me paraît quand même très compromis, ou alors les pauvres autres gymnastes, elles vont faire... Oui, attention, attention, on sait tous que dans la logique du score, et bien des fois, ça manque de logique, justement. Vous allez remporter la poisse. Je ne souhaite pas, bien évidemment. Vera Cessina, la Russe. Une tenue particulièrement saillante. L'une des plus grandes gymnastes de ce week-end, de ses 23ème international hôtiers. Qui a une excellente technique de perte. Oui, c'est pas mal. Belle maîtrise. Oui, c'est pas bien. Elle verra Cessina, je pense qu'elle sait qu'elle ne pourra pas avoir la première marge du podium, mais elle souhaite la deuxième. C'est pas mal du tout, je pense que les juges n'y seront pas insensibles, bien au contraire. Elle devait passer de l'autre côté. C'est pas trop mal ! Vous avez posé la faute là, commise par cette jeune gymnaste russe. Mesdames et Messieurs, le plaisir d'accueillir l'ensemble de Finlande. Ces belles images. Regardez cela, c'est vraiment... C'est vraiment joli, toujours très agréable. Regardez ça. Alors que l'ensemble finlandais est présent. Vous les voyez à l'œuvre. Vous voyez les deux cordes descendre. Ils sont orange fluo. Ces cordes, les rubans pour leur part, vous les voyez suffisamment. Ils sont rouges. Je pense que le choix de l'orange fluo est volontaire. Justement pour qu'on voit mieux les cordes. Un repère visuel. Oui. Oui. Aïe. Ça commence mal. Et logiquement, le ruban ne doit jamais traîner par terre, sinon c'est une faute d'exécution, sauf si c'est volontaire pour les tirer. Mais dans des manipulations telles que les pirouettes, voilà, là il touche avant de lancer cette faute d'exécution. C'est parti, ça commence mal. La Finlande est une terre de gymnastes ? Pardon ? Est-ce que la Finlande est une terre de gymnastes ? Pas vraiment. Ils sont toujours présents en compétition. Mais la Finlande n'a jamais percé dans la gymnastique. Les Finlandais sont plus de culture gymnastique pour tous, comme beaucoup de pays nordiques. Une fin originale. Avec une sorte de bat de cocagne, si je puis dire. Et les Finlandaises qui quittent le tapis. Regardez cela. Cette gymnaste représente la Bulgarie, Sylvia Miteva. La Bulgarie, Sylvia Miteva. Regardez, c'est joli. Même s'il y a eu cette petite faute corporelle. Oui. C'est d'abord. Le kazakh. Alia Yushupova. Yushupova. La kazakh. Toujours, toujours très concentré, Alia. Prés popular. Bien s'il y a vous dire. Bien s'il y a vous qu'il y a vous. T'en vous dire. C'est parti. Elle a terminé sixième lors du concours général Avec une note de l'ordre de 26 200 au ballon Son ballon était très bien hier au concours général Elle a fait quelques bêtises aux autres engins C'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sixième Et la championne olympique Canaeva qui a fait mieux qu'hier au ballon C'était 28.050 aujourd'hui Hier c'était 27.950 Son ballon était magnifique aujourd'hui Elle a rempli son contrat Ni plus ni moins Avec un style peut-être assez fade Je trouve que Alia est une élève très obéissante Pour ma part ça manque un petit peu d'engagement Surtout avec le ballon L'engagement personnel Alors là il va falloir regarder cela Il va falloir regarder cet ensemble Il fait partie des favoris pour le podium L'équipe nationale d'Espagne sur Orangeport Une équipe espagnole qui s'est hissée à la deuxième place du concours général Avec une note de 22.825 au 3 ruban de corde C'était la deuxième meilleure note de la journée La première étant attribuée aux gymnastes bulgares Qui sont meilleures à mon sens dans les deux concours Que ce soit aux 5 cerceaux ou aux 3 rubans de corde Allez Très original Le public de connaisseurs a été séduit C'est parti Ciao Alors L'équipe d'Espagne est déjà, pour nous sommes en début de saison, est déjà très prête pour les compétitions. Surtout avec le double engin. Avec les Bulgars, elles semblent être les plus rondées. Il y a une moule dans un ruban à gauche. Un ruban qui a un nœud est très difficile à manipuler, ce qui devient beaucoup plus lourd. En plus, un ruban à droite est tombé à même le sol. Il y a toujours un nœud dans le ruban. Mais s'arrêter et le défaire, c'est également un risque. C'est pas très sympathique que leur fidèle à la copine leur donne l'échange. S'il transforme un synchro, c'est pas trop trop mal. Pour la saison, c'est très bien. Même avec les mœufs, je trouvais un sorte de... Oh oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 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 D'accord. Il y a une chance sur 10 millions pour qu'elle parvienne au podium. Ah ben là, vous voyez, vous en avez... Dommage. Elle devait avoir une petite... Mais bon, le podium, très difficile... Elle devait avoir une petite oreillette parce que au moment où nous avons dit ça, on lui a porté la poisse. Vous lui avez porté la poisse. J'assume. Mais c'est très difficile des films dans le contexte de cette compétition. Très difficile d'avoir un podium. Delphine le dos entraîné par Katia Guillère. Elle va sortir encore. Elle a sauvé. Delphine s'entraîne au Pôle France de Calais. Avec Katia Guillère. Delphine le débrouille. Le public qui a la fibre patriotique. Delphine le dos. La française. On la revoit à l'oeuvre. Prochain rendez-vous. La République d'Azéreti. Elle aussi elle s'entraîne quotidiennement pour tout cela. Oui. J'ai ma secrithme qui est un sport qui demande énormément d'heures d'entraînement. Lazeri. Alia Garayeva. Elle aussi nous vient de Bakou. C'est toute 방송. J'ai une chance de dire moi-même et quelque chose à dire. Je t'aime encore. Je t'aime. C'est toute façon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est vrai que dès qu'il y a une faute, quand c'est un double engin, et qu'il y a une première faute, les fautes suivantes doivent s'enchaîner très vite, malheureusement. Oui, et elles vont lutter pour ne pas prendre la dernière place avec les Finlandaises et les Ukrainiennes, même si, même si. Elles semblent assez mal parties, les gymnastes américaines. La note Delphine Ledoux, 23,525, ça vous semble logique Dominique ? Logique, oui, plus bas que ce qu'elle a eu hier, logique, puisqu'il y a eu la faute de chute avec des placements plus sortis, c'est tout à fait logique. La Biélorussie présente Libiou Charkashina va revenir, vous l'avez vu au ballon avec une note de 23,575 tout à l'heure. Voici la première gymnaste dans ce concours ruban. Il semble pas très en forme aujourd'hui Libiou Charkashina. Beaucoup de déséquilibre sur les pirouettes. Une faute, toucher du ruban. C'est trop approximatif pour que ça peigne. Et on notera que l'élément corporel prédominant dans le ruban doit être les pirouettes. On a une, on a deux, et encore une. Il a encore une chute de ruban. Elle a pas l'air convaincue de ses capacités aujourd'hui, alors que c'est une très bonne jeunesse. La Biélorussie peut être fatiguée aussi par le long voyage qu'il a amené de Minsk à Charles de Gaulle, à Paris. On revoit cela avant de voir le classement proposé par Stéphane. Merci, avec la finale individuelle, le ballon, c'est ce qu'on vous disait, la championne olympique, Canaïva 28.050, Cessina 27.450, troisième place pour Lazeri, Garayéva avec 26.475. L'Israélienne et la Bulgare se partagent à 4ème place avec la même note. Elles sont départagées. Avec Delphine Ledoux. Là aussi, bien rattrapées, mais c'est une erreur quand même. C'est une erreur quand même, c'est une erreur quand même, c'est une erreur quand même. C'est très bien. Nous vous faisons Et en plus, le rebond chute. Elle a quand même le soutien du public. Oui, bien sûr. Delphine Ledoux, alors que l'on va revoir les meilleurs moments. L'équipe de Bugagen présente Sylvia Miteva. La jeune française qui aura du mal à s'emparer de cette sixième place au classement général final. Voici la bulgare, Sylvia Miteva. Aïe, ça c'est un gros déséquilibre. Qu'est-ce qui peut expliquer cela en fait ? C'est un mauvais placement de l'axe du corps. Elle n'a pas su trouver son centre de gravité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que la gymnastique rythmique demande beaucoup d'ordre d'entraînement. C'est un geste tellement précis, que ce soit au niveau corporel ou que ce soit au niveau de la manipulation de l'engin, qu'il faut répéter, répéter. Plus qu'un sport, c'est un art, finalement. C'est un mélange des deux, effectivement. Et tous les jours, il faut répéter la base, la technique de base. Un petit peu comme les danseurs qui font leur barre classique tous les jours. Inutile de vous dire que si vous n'aimez pas rabâcher, répéter les mêmes mouvements, il ne faut pas vous mettre à la gym. Si vous n'avez pas envie de faire des gammes, non. Il ne faut pas faire ça. Marquée, c'est pareil, lorsque vous voulez apprendre la musique, vous apprendre ce que vous faites. Voilà, c'est pour ça que nous, on appelle ça des gammes. Et apprendre toutes les pirouettes, les sauts, tout le travail corporel sans engin, et après y associer un engin, ça change beaucoup de choses. Elle aussi a fini après la musique. Elle parut tout de même satisfaite au vu de ces images. C'est la fin de sa compétition aussi. Le ruban. Nous sommes accompagnés de l'ensemble de la République populaire de Chine. Et oui, la Bulgare qui, visiblement, n'a pas forcément une préférence pour le ruban. Et voici donc l'ensemble chinois. Aux couleurs locales. C'est ce que j'allais vous dire, avec les couleurs locales. Cette jeune équipe. Qui sont fraîches, qui sont très naturelles. Elles sont concentrées, souriantes. 18-125. 18-125. Leur note aux trois rubans de cordes. À l'issue de la première journée. À l'issue de la première journée. Malgré des fautes d'exécution. Un ensemble qui est agréable à regarder. Qui dégage quelque chose de frais, d'agréable. Même si ce sont deux engins qui vont très difficilement de pair. Une chute de ruban. Il va y en avoir et l'autre. Voilà. C'est vrai que c'est un travail fastidieux, méticuleux. Ils se tournent ensemble. Puisqu'il faut que chacune soit aussi précise que demandée. Et on travaille tout, en principe. Non, souvent les gens sont spécialisés. C'est rare que les gymnases, dans un même concours, fassent les deux. Qu'elles passent d'un à l'autre, d'une année sur l'autre. Par exemple, la France avait pris l'option en 2007. De prendre les individuels en dehors de Delphine de Doubs. Et de les mettre dans un ensemble. Je pensais surtout au fait qu'on les voit régulièrement s'entraîner à la courte. C'est vrai qu'il faut avoir un rythme des pulsions. L'endurance, la résistance tout à fait. La préparation physique. Il y a aussi de l'aérodynamisme. Certaines filles travaillent régulièrement leur plastique, leur épilation notamment. C'est vrai que c'est très précis et c'est vraiment un très très long travail. Et je présume que ces travaux-là aussi font partie du quotidien de ces jeunes d'Amoise-Giozel chinoises. Voilà les chinoises qui ont terminé avec le 3 rebonds de corde. 24-650 pour Delphine. La réussite. C'est les chinoises qui doivent progresser tout de même. Véron Sessina. Ah ! Alors voici le ruban toujours avec l'une des deux grandes gymnastes. Cette russe, Véron Sessina. On le dit, on le répète en martel avec Kanaeva. C'est vrai que c'est ce qui se fait de mieux. Et la voici, cette grande russe. Et la voici, cette grande russe. A chaque fois, on a l'impression que ça touche le sol, mais non. On voit bien, il y a toujours... Elle manipule, une très bonne manipulation de ruban. Elle travaille beaucoup et main droite et main gauche, ce qui n'est pas le cas de Véron Sessina. C'est vrai qu'elle est particulièrement douée de ses deux mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Très beau ruban pour... Oui, quelle dextérité. Vraiment très très douée, cette russe qui confirme tout le bien que l'on dit, que l'on pense d'elle. C'était vraiment très agréable. L'école russe est une école exceptionnelle. Tant sur la préparation corporelle, bien sûr, la danse classique russe, la France aussi a de la danse classique française. Et bien sûr, après, c'est le nombre d'heures de travail. Nous ne jouons pas dans la même cour, nous n'avons pas le même système scolaire. La même mentalité aussi. Voici Alia Yuchupova, la kazakh. Elle est une grande gymnaste aussi. Elle est équilibrée. Elle paraît moins souple tout de même que Vera Sessina, que l'on vient de voir il y a quelques secondes de cela. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est son mode d'expression. Physiquement, elle l'est certainement tout aussi souple que Vera Sessina. C'est ce que nous appelons dans notre discipline, l'amplitude de travail. L'amplitude de travail. L'amplitude de travail. Femme de travail. L'amplitude de travail. La salle de Türkiye. On reste un petit peu sur sa fin, si je puis dire. Espérons que cela ira mieux avec l'ensemble polonais qui arrive, alors que Josipova est à l'œuvre de Polonaise. C'est quand même moins bien, ça paraît plus rigide quand même, mais vous le disiez, c'est son style. C'est beaucoup plus retenu. Exactement, c'est le terme approprié, c'est beaucoup plus retenu. Alors que voici les Polonaises, avec des beaux rubans orange et noir, comme le synthé que vous propose Stéphane Bouclier, pour ce 3 rubans de cordes. Allez, quand elles veulent... Elles attendent la musique surtout. Peut-être un problème avec leurs disques, je ne sais pas. Ça y est, le magnéto à cassette fonctionne. Les Polonaises qui ont obtenu une note de 19,450 à l'issue du concours général. Sixième au classement général, avec le 5 cerceaux. Ils sont obtenus 20,650. C'est un travail très difficile pour les juges. quand un ensemble doit faire son exercice avec deux engins différents. Puisque chaque juge a une feuille que l'entraîneur lui remet, où est écrit en écriture symbolique le déroulement de l'exercice. Puis le juge il valide ou il ne valide pas. Donc quand il y a une grosse faute... C'est-à-dire que s'il a vu, il dit oui, s'il le... S'il estime que ce n'est pas réalisé correctement, d'après une réglementation, d'après le code de pointage, il ne valide pas la difficulté ou l'élément de l'engin qui est écrit. Et tout ceci est fait par écriture symbolique. Voilà, c'est pas mal. Oui, il y a eu beaucoup de fautes déjà. Elle tente de se rattraper comme elle peut, les petites polonaises. Oui, elle tente de se rattraper, bien sûr. C'est légitime. Bon, je les admire parce que mentalement, il faut être assez fort, tout de même. Quand on ouvre, oui, celle de gauche, là... Oui, parce qu'il faut quand même finir l'exercice, il faut aller jusqu'au bout. On peut s'arrêter comme ça ? Oui, donc l'évaluation que le juge est faite... Oui, on n'a pas le droit de s'arrêter. Mais si on s'arrête pour blessures... Ah, pour blessures, c'est pas évalué. L'exercice n'est pas évalué. Parce qu'il faut être cinq. S'il y en a une qui se blesse au cours d'un exercice, l'exercice n'est pas évalué. Voilà les jeunes polonaises. Un peu déçus, je la comprends. Puisqu'il est évident qu'on s'entraîne beaucoup quand on vient en compétition. On veut réussir sa compétition. On ne cherche pas forcément toujours le podium, puisque chacun connaît un petit peu son niveau et la place. Mais on veut au moins réussir son exercice. Oui, avec les deux fautes que vous avez vues précédemment. Alors que Caroline Weber sur une valse viennoise. C'est normal ! Elle est autrichienne ! Elle est autrichienne ! C'est une gymnaste un petit peu comme la gymnaste française, qui n'a pas les qualités de souplesse extrême qu'ont les gymnastes russes, mais qui ont autre chose. Leur savoir-faire au niveau de la technique en jeun, leur persévérance, leur... Elles ont autre chose. Qui plaît également. Elle a fini dans le rythme, mais sans le ruban. Mlle Weber. Le rythme initial était enjoué et tout s'est rapidement calmé. Alors que la zérie Anna Gourbanova, ici en direct de Thiers, à l'occasion de ses 23e internationaux de gymnastique. Nous sommes obligés d'attendre entre les exercices rubans, puisque c'est le même jury. Donc il faut laisser au jury le temps de poser la note avant de faire entrer la gymnase suivante. C'est parti pour 1 minute 30. Je ne sais pas si il y a une sortie ou non, je ne crois pas. ... C'est parti. Le ruban, c'est également un petit peu la bête noire des gymnastes rythmides, un petit peu comme la corde ou la poutre pour les gymnastiques artistiques féminines. On a très vite des nœuds, on a très vite contre soi et on arrive souvent, on n'arrive pas à s'en différer parce qu'il colle. Alors est-ce qu'il est de longueur réglementaire pour les rubans ? Le ruban doit faire au minimum 6 mètres de long. Et combien de larges ? 5. Et peser au minimum 35 grammes. Chaque engin a une réglementation bien précise de taille et de poids. Voilà la zérie Morbanova avec ce petit sourire. Elle va pouvoir ranger son ruban puisque ce concours-là est terminé pour elle avant de passer à la corde puis au cerceau. Votre équipe ici à quelques minutes alors que dans un instant ce sera l'heure de voir l'ensemble bulgares. Les bulgares alors que l'on voit le classement par équipe, par nation aux trois rubans de corde. Vous voyez pour le moment l'Espagne est en tête avec 23.950, la Hongrie 21.400, la Chine 20 points. Comme nous vous le disions, finlandaises, polonaises et américaines vont tout faire pour éviter cette dernière place. Les bulgares sont favoris puisque hier elles se sont classées premières à l'issue de cette journée avec une note de 24.050 avec les cinq cerceaux et de 24.150 aux trois rubans de corde. Elles ont un exercice magnifique. L'expression ruban corde, ruban corde, oui. Exercice magnifique sur Carmina Burana, magnifique, si elle le réussit, bien sûr. Pour le moment c'est Limpide. Il y a une chute de corde. La corde a pu être récupérée par la bulgare. Applaudissements. Applaudissements. Aïe, dommage. Applaudissements. Applaudissements. Voilà les boulgards qui séduisent le public du Palais Omnisport d'Authiers. Et je ne pense pas trop m'avancer en vous disant qu'elle devrait gagner ce concours de formation. Même s'il y a eu des fautes, mais au niveau de la composition, au niveau de toute la chorégraphie, c'est largement au-dessus. On revoit cela. Les Bulgares sont au même niveau en matière de préparation que les autres nations ? Elles débutent juste ? Non, non, elles sont au même niveau. Elles ont beaucoup plus d'expérience, plus d'ordre d'entraînement. Mais en matière de préparation, elles débutent leur saison ? Exactement pareil. Voici la Russe, Egyna Kanéva, la championne olympique lors des derniers JO que vous avez pu suivre en partie sur Orange Asport. Une petite musique française ? Oh là ! Kanéva qui ne jette son ruban dehors. ... ... ... ... ... Une chute de ruban, ce qui est assez inhabituel chez Evgenia Carada. Une chute de ruban. Une chute de ruban, ce qui est assez inhabituel chez Evgenia Carada. Une chute de ruban. 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 Les musiques asiatiques, elles ont changé d'option, étant donné que la majorité des juges sont quand même des juges soit européennes, soit américaines. Nous n'avons pas la culture de la musique asiatique, donc c'était un petit peu difficile, leurs notes ne montaient pas. Donc elles ont choisi l'option de prendre des musiques beaucoup plus connues, beaucoup plus populaires. Là, il y a une grosse faute, une chute avec sortie. Et là, vous voyez la difficulté avec le corps des rubans, la corde s'emmêle au ruban. Et là, la gymnaste, elle décide de changer d'engin, les deux gymnastes décident de changer d'engin. Même s'il y a une grosse pénalisation pour ceux-ci, c'est deux fois 0,50 pour chaque engin, elles n'auraient pas pu continuer leur exercice, donc tout le reste n'aurait pas été évalué. Alors ce nœud-là, c'est fait exprès, rassurez-vous. Je suis rassuré. L'enfant de la famille de Chabot ! Je pense qu'elles vont quand même être durement sanctionnées pour cette grosse faute. En tout cas, elles ne se découragent pas pour autant. Ah non, mais ça c'est un petit peu le caractère japonais, très volontaire. Mais c'est vrai que c'est très traître, ruban et corde, extrêmement traître. Voilà Dominique, effectivement, qu'est-ce que l'on peut dire de ces premières équipes nationales et de ces individuelles finalement ? Que retenez-vous de positif ? Moi je retiens que les gymnases travaillent toujours autant. Et que pour un début de saison, nous ne sommes quand même que fin du mois de mars, pour un début de saison avec un nouveau code de pointage qui a démarré au 1er janvier, avec déjà des modifications, ça c'est un autre problème, les gymnases sont relativement prêtes, même s'il y a des fautes. Voilà, merci beaucoup Dominique, on est en train de préparer les classements, les voici avec le ruban Cessina. Oui, ce qui est tout à fait normal, que Cessina prenne la première place, vu la faute d'Evgenia Kanaeva. Finalement, le fait de trouver la championne olympique à la deuxième place, ça vous surprend malgré tout, malgré ces fautes commises ? Non, vu les fautes qu'elle a commises, c'est tout à fait logique. Le jugement a été juste, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là le jugement a été correct. Voilà, en attendant bien évidemment la deuxième partie que vous retrouverez dans quelques instants sur Orange Sport, pour nous le temps de faire une petite pause avec ces deux charmantes demoiselles. Anne-Marie, finalement d'un point de vue technique, cette compétition est relativement importante. Oui, le Grand Prix d'Athier est très important, c'est une étape indispensable avec le nouveau code qui vient d'arriver. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire quelques mots de ce nouveau code ? De ce nouveau code, c'est une nouvelle adaptation, avec des jurys différents par rapport à l'ancien, tout le monde se rôde aujourd'hui ici, à Thier, et on est très satisfaits de ce tournoi. Merci beaucoup, Anne-Marie qui est donc venue nous dire un petit mot, c'est vraiment la patronne de la technique, Anne-Marie le maître. Maintenant, vous la reconnaissez certainement, vous l'avez vu il y a quelques minutes de cela sur Orange Sport, c'est Delphine, elle était juste derrière nous. Delphine, finalement, comment ça va, comment ça s'est passé cette partie-là ? Ça a été dans l'ensemble, je suis assez satisfaite de moi, j'ai été malade juste avant la compétition, donc c'est sûr que c'est difficile d'avoir toutes ces forces pour la compétition, mais sinon je suis assez contente, et il y a des choses encore à régler pour le championnat d'Europe, mais c'est de bon augure pour la suite. Quand vous dites des choses, à quoi pensez-vous tout de suite ? Au niveau de l'engin, c'est vrai qu'il y a encore des petites chutes par-ci par-là, et il faut faire son pote pour être dans les meilleurs, donc il faut régler tout ça. Le fait de voir ce parterre de championnes aussi, ça va être impressionnant, surtout lorsqu'on évolue chez soi en France. C'est toujours un plaisir d'être en France, ça c'est sûr, toujours encouragée par le public, et puis c'est vrai qu'être face à des championnes comme Eugenia Kanaeva, qui est championne olympique, c'est vrai que ça donne un bon entraînement, et on peut voir de la haute qualité, et on peut regarder pour améliorer son travail. Merci beaucoup, on le rappelle, si vous venez nous rejoindre sur Orange Sport, ce sont les 23e internationaux de gymnastique pour vous. Voici la deuxième partie. Voici Liu Bu Shakarchi. La deuxième partie avec l'entrée sur le praticable de la Bélarusse, Liu Bu Shakarchi. Quel athlète là aussi ? Oui, tout à fait, c'est une athlète qui a participé aux derniers Jeux olympiques à Pékin. Et elle est donc partie pour 1 minute 30. de la Bélarusse. Ça, c'est une chute d'engin qui va être pénalisée de 3 dixièmes. C'est une chute d'engin qui va être pénalisée de 2 dixièmes. Encore une chute, là c'est une chute qui coûte un petit peu plus chère parce qu'elle s'est déplacée pour la reprise. Tous les applaudissements du palais Omnisport de Nuyé, cette jeune Bélarusse est relativement déçue de sa démonstration. Parce que normalement un exercice doit se dérouler sans que l'engin ne tombe par terre. Cela n'aura pas été le cas sur cette phase-là. Dans un instant, ce sera le tour d'une autre jeune athlète qui nous vient de Bakou en Azerbaïdjan. Il s'agit d'Aliya Garayeva. Qui est une gymnaste qui s'entraîne, même si elle est azérie, qui s'entraîne au centre national de Moscou. Comme quelques athlètes, effectivement, quelques gymnastes issus de ces républiques soviétiques, dont l'Azerbaïdjan faisait partie par le passé. Qui a obtenu son indépendance il y a une grosse quinzaine d'années maintenant. La voici avec sa corde orange fluo. En espérant pour elle qu'elle fasse mieux que sa concurrente et adversaire Bélarusse. Il y a déjà un petit peu plus de rythme. Il y a déjà un petit peu plus de rythme. Malheureusement, je crois que c'est terminé pour elle. Il y a une grosse corde par le pied. Et là, nous avons la première note de Charles Fraschina. 20 fois 350, à savoir que la note maximale est de 30 points. Effectivement, les juges ont été sévères, alors, selon vous. Nous sommes en début de cycle, donc avec un nouveau code de pointage. Les notes sont relativement basses, ce qui est un petit peu normal. Là, c'est faute d'exécution qui lui ont valu un score de 23. Sylvia Miteva, la Bulgare, avant de passer au premier ensemble polonais de cette deuxième partie. Avec une petite touche de romantisme. L'histoire peut-être de séduire le public aussi. L'histoire peut-être de séduire le public aussi. Et pour le moment, ça passe. C'est plutôt aisé. Oui, tout à fait. Une petite faute sur la reprise. Et le public ne se prend pas. Elle prendra peut-être la tête de cette deuxième partie. Cette jeune Bulgare, Sylvia Miteva. C'est un gymnaste pour sa première année en catégorie senior. L'année passée, elle était en junior. Voici le premier ensemble, 5 cerceaux. Il nous vient de la Pologne. Alors que Garajeva a obtenu une note de 25,550. Ce fut parfait. Deuxième enchaînement également. Ce sont ce qu'on appelle des échanges. Ce qui est obligatoire dans un exercice. Ce qui est obligatoire dans un exercice. Deuxième enchaînement. Oui, oui. En plus, elles ont... Avec des sorties d'engins. Elles ont quitté le praticable. Elles ont dépassé cette... Ligne rouge. rouge que vous voyez qui entoure ce praticable, lourde pénalité en perspective. Lourde pénalité, c'est pour chaque sortie 0.20, que ce soit pour une gymnaste ou pour un engin, donc là, elles ont 4 fois 0.20. Alors, sur les ensembles, il faut savoir que la durée est un petit peu plus longue, c'est 2 minutes 30. Et depuis peu de temps, toutes les musiques sont libres et les voix sont autorisées. Pas les voix, mais les voix. Les voix, mais pas les paroles, oui, tout à fait. Elles aussi applaudies, mais il y a eu quelques fautes qui pourraient s'avérer rédhibitoires. L'avenir nous le dira, les Polonaises, en tout cas, ont brillé. Elles brillent de mille feux avec ces tenues scintillantes. Et voici la seule tricolore en lice. Il s'agit de Delphine Ledoux. Delphine Ledoux, 5 fois champion de France. Qui est âgée, entre guillemets, puisqu'elle est née en 1985. Ça fait que 22 ans, direz-vous. 24 ans, pardon. Mais il faut savoir que c'est assez âgé dans cette discipline qui est la gymnastique. Parce qu'il y a régulièrement de jeunes athlètes qui concourent. Observons cela. Deuxiètes qui concourent. 25 ans, comme ça. On ne va pas en faire. Il faut savoir que c'est assez âgé. On ne va pas en faire. On ne va pas en faire. On ne va pas en faire. Delphine Ledoux qui avait terminé la 12ème place hier lors du concours général Avec une note de 24,250 à la corde, on espère qu'elle fera mieux cet après-midi C'était spectaculaire et le public s'est tue. Une seconde, peut-être qu'il angoissait pour Delphine Qui nous aura tout de même régalé, regardez cela avec ces belles images proposées par Stéphane Bouclier Il n'y a pas à dire, c'est magnifique Voici votre représentant de l'Autriche Ça vous donnerait presque envie de vous y remettre Oh c'est vieux tout ça Caroline Weber, l'Autrichienne Qui a également participé au dernier jeu olympique à Pékin Qui a été une des rares gymnastes des pays de l'Ouest Elle s'était classée 10ème à l'issue de la première journée Ça note à la corde 24,800 en hier Espérons qu'elle fasse mieux C'est parti C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous sommes en Val-de-Marne pour ce grand gala, cette grande manifestation de gymnastique qui regroupe les meilleurs gymnastes au moron. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L'échéance principale cette année pour les ensembles, c'est Légendaires du Monde à miller au mois de septembre. Donc nous sommes en mars, la préparation n'est pas terminée. Alors là c'est une énorme faute ! On rappelle la première note des Polonaises 19-400. Oh, il y a beaucoup, beaucoup de faute ! Oui, oui, là à mon avis, les juges vont sanctionner cela à moins d'être aveugles. Oui, en principe non, les juges, non. Dommage pour les fautes parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ceux qui ressemblent. Oui, ça demande à être peaufiné tout cela. Et la note de Delphine, qui est peut-être à un tout autre niveau par rapport aux grandes championnes qui sont présentes ici, sans être péjoratifs à son égard. C'est vrai qu'il y a quand même un cran au-dessus avec la championne olympique. Oui, surtout qu'elle va venir, la championne olympique. C'est justement pour cela que je vais vous en parler. Mais la championne olympique n'est pas seulement un cran au-dessus de Delphine, elle est un cran au-dessus au niveau de toutes les glaces présentes ici. La voici Evgina Kanaeva, la championne olympique russe. Charmante compétitrice, charmante gymnaste que cette Russe, que nous allons vous proposer de regarder sur Orange Port. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah, la première erreur ! C'est dommage ! C'est dommage, parce que jusqu'alors, elle nous régalait cette championne olympique russe ! Elle s'en aura fallu de peu, quand même, pour qu'elle s'en... Elle a quand même un niveau bien au-dessus de votre jeu. Honnêtement, au-dessus de tout le monde, effectivement. Malgré la faute. C'était somptueux, ça se passait de commentaires, hein, sur ce coup-là. Alors qu'Aliya Yushupova va télétrer sur le tapis dans quelques instants, originaire du Kazakhstan. Petite ville à côté d'Astana, alors que vous voyez le tableau des finales individuelles qui vous est proposé. La corde est un engin très agréable. La corde est un engin très agréable. Il y a Yushupova qui, lors de la première journée, avait terminé celle-ci à la sixième place. Elle a pu le noeud de 25,550. Elle n'a pas l'air très en forme aujourd'hui. Il y a encore une faute grave de finir sans son engin. Parce qu'on appelle cela un engin, il faut savoir qu'il y a 5 engins en gymnastique. Il y a la corde, le cerceau, le ballon, les massues et le rebond. L'os de la rivière, peut-être de chute. Il est 27,300 pour Elkenia Kanaeva. Normalement, sans cette faute, cette gymnaste tourne aux environs de 27,800, 27,900. Elle a été fortement sanctionnée alors. Et c'est une grosse faute, fin sans engin, chute plus fin sans engin. Voici l'ensemble de Chine. C'est un jeune, l'ensemble de Chine. Oh là là, avec le cerceau qui est tombé. Ah oui. Ça manque encore de précision. Oui, oui, il faut que tout cela soit guidé. C'est une jeune équipe. Les cerceaux rebondissent, tels des ballons de basket. Ce n'est pas tout à fait leur vocation. Ce n'est pas tout à fait leur vocation. Là, oui, c'est prévu. On sent quand même que c'est un petit peu désorganisé. C'est un peu désorganisé. Cette équipe n'est pas encore prête, du tout. C'est une jeune équipe. Et très souvent, la République de Chine procède de la manière suivante. Ils proposent un exercice pour les différents clubs en Chine. Et ces clubs travaillent. Et ils les font tourner dans différentes compétitions. Pour former leur équipe nationale, au bout d'un an, ils prennent X gymnases. Il n'y a plus de club qu'une équipe nationale. Peut-être qu'une de ces gymnases sera dans l'équipe nationale dans deux ou trois mois. Ils font tourner plusieurs équipes. Ils sont tellement nombreux que ça ne leur pose pas trop de problèmes. Ils peuvent faire un championnat international. Chinois. Il y a peu de temps, il y avait un article dans la presse spécialisée qui disait que les conditions de travail étaient très difficiles pour l'équivalent des directeurs techniques nationaux chez nous en France, dans ce vaste pays qu'est la Chine. Parce que pour recruter, pour détecter de jeunes talents, il fallait être partout. Et finalement, la cellule, entre guillemets, dite du recrutement se compose à chaque fois d'une cinquantaine de personnes. Tout à fait. L'équipe de Chine qui quitte ce tapis. Une petite question pour ceux qui ne connaissent pas très bien la gymnastique. Est-ce que l'on a le choix de la tenue ? Est-ce qu'il y a des critères bien spécifiques par nation ? Comment cela se passe-t-il ? Le choix est libre pour la tenue, les couleurs, la façon. Ce qui est interdit, c'est d'avoir des inscriptions, par exemple, ou d'avoir un animal. Il faut que la tenue soit correcte. Les fines bretelles sont interdites. Et pour un ensemble, toutes les tenues doivent être identiques. Voici l'israélienne, Rizanzon, Iréna de son prénom, grande chuchote du public. C'est une gymnase qui s'affirme depuis quelques années. D'ailleurs, l'israélienne s'affirme depuis quelques années. Ils ont quand même beaucoup de gymnastes d'origine russe, anciennes et minuites soviétiques, qui sont partenaires d'Israël, dont la jeune Rizanzon. Donc, avec une formation de base russe, ce qui n'est pas négligeable. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal du tout. Bon programme, bon programme. C'est tout sourire qu'elle quitte le tapis. Elle est toujours souriante. Elles le sont toutes en principe. Non, même dans la vie de tous les jours, elle est toujours souriante aussi. Voici la vie championne du monde en 2007. La russe Vera Cecilia. Hier, dans le concours général, il y avait quatre russes. Mais la réglementation veut que, pour les finales d'aujourd'hui, ça ne peut être qu'un maximum deux gymnastes par vinceau. la corde qui est nouée, vous l'avez vu. Sous-titrage ST' 501 C'est une très grande gymnaste qui occupe beaucoup l'espace des pratiques à l'oeuvre. Là, il y a une petite faute. Chute à l'avant pour la corde. Elle est très grande, hein ? Très grande. Qui doute pour la fin aussi ? Elle m'avait l'air particulièrement mitigée quant à son sort avec Rassassinat. Pour chaque engin, notamment par exemple pour la corde, il y a une famille d'éléments corporels obligatoires. Voici. Pour la corde, ce sont bien sûr les sauts. Les cordes doivent sauter dans la corde. Donc il y a un minimum de sauts à faire, minimum six dans la proposition. Il nous vient de Budapest, cet ensemble. Budapest, capitale de la Hongrie. Alors que pour le moment, le classement par équipe est dominé par le dernier ensemble qui est passé. Il s'agit de l'ensemble chinois. Chinois. La Hongrie, il s'est placé quatrième hier au concours général. C'est également une jeune équipe renouvelée après les Jeux Olympiques. Beaucoup d'ensembles, les gymnastes arrêtent après un cycle ou deux cycles olympiques. Et c'est pour ça aussi qu'on voit encore beaucoup de foot dans les ensembles. Ce sont des jeunes équipes, des nouvelles équipes qui n'ont pas encore tout à fait l'habitude de travailler ensemble. Et c'est pour ça. Alors expliquez-nous pourquoi il y a toujours un cerceau à proximité de... C'est ce que nous appelons les engins de remplacement. Si, par malheur, un des cerceaux ou un des engins quitte le praticable et va très loin, il est plus judicieux de récupérer le cerceau qui est passé à côté pour pouvoir continuer l'exercice puisqu'il y a un enchaînement d'éléments. au niveau des pénalités, ça coûte moins cher, entre guillemets, pour notre jargon, d'aller récupérer le cerceau de remplacement que d'aller chercher le cerceau à l'autre bout de la salle. Et il est autorisé au maximum deux engins de remplacement autour du praticable. Et très souvent, les ensembles choisissent une place où il y a un risque de chutes et de sorties. Les juges ont été généreux avec Vera Cessina. J'allais aborder cela justement. Les Hongroises sont félicitées par le public du Palais Omnisport de Thiers dans le Val-de-Marne où nous nous trouvons à l'occasion de ses 23e internationaux. Justement, on parlait de Vera Cessina. 26 950, c'est la deuxième meilleure note. Elle est derrière sa compatriote et championne de l'Olympique, Cana Eva. Un peu surprenant, non ? C'est un peu, à mon avis, un petit peu généreux comme note. Il est vrai que je n'ai pas le... Voilà, voici le classement individuel qui vous est proposé avec les deux Russes. Et voici de nouveau l'Israélienne Irina Rizanzon. Cette fois-ci, c'est au cerceau. Là aussi, on part sur un tout autre rythme. Ah, c'est dommage. Non, non, c'est évolu. Même lorsqu'elle a fait le pas en arrière, comme cela ? Oui. Et ça, non. Ce n'est absolument pas délu. Et en plus, son engin a dépassé la ligne rouge. Donc, il y a une pénalité supplémentaire. C'est... T'es... C'est dur... Sous-titrage ST' 501 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 Très intéressant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501